Alors, heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, mon nom est Jean Granger, bienvenue à Freedom News Network. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, 23 avril 2020, 16h46, heure du Québec, avec ce confinement qui dure et qui dure et qui nous cachent sûrement quelque chose de très, très, très important et très gros. Pour ceux qui s'intéressent aux relations intergalactiques et intercivilisations, il y a un moment de réflexion ici qui doit s'imposer. On peut voir comment dans les anciens écrits, dans les anciennes réalisations aussi de mégastructures, les anciennes civilisations lointaines, et on remonte à plus de 12 000, 15 000 ans, même des fois, il y en a qui remontent même jusqu'à 100 000 ans, des archéologues et des géologues qui s'intéressent à l'origine de la civilisation, ou peut-être origine extraterrestre aussi. Et les traces sont là, combien de fois, j'en ai parlé récemment, mais combien de fois vous avez vu ça vous-même, par vos propres moyens parce que vous vous y intéressez, toutes ces constructions, que ce soit les grandes pyramides d'Égypte, le Sphinx et plein d'autres, plein d'autres, et des disparitions comme celles de l'Atlantide, qui ont été, ces histoires-là, confirmées. Ce qu'il nous a raconté Platon, ça a été confirmé par un autre grec qui est venu avant lui, qui était allé rencontrer en Égypte, entre autres un prêtre d'un temple qui lui a raconté cette histoire-là, qui était décrite sur le mur du temple. Donc ça, ce n'est pas des récits inventés, c'est des faits, et géologiquement, on peut exactement prouver la disparition, et ça coïncide exactement avec les récits de, je pense que c'est Zolon, son nom, un grec, et ça remonte exactement à ce qu'on appelle dans la période géologique du jeune Dryas, où on a eu ce météore, cette météorite qui est venue s'abattre sur terre, mais immense, qui a créé instantanément un déluge immense en faisant fondre, en moins de temps qu'il en prend pour crier ciseaux, les calottes glaciaires. Et ça a amené à la disparition de l'Atlantide. Donc, ce que je veux vous faire découvrir ici, c'est un petit documentaire que je vais vous laisser dans la voie de description, mais je vous le résume. Et c'est des chercheurs, naturellement, des gens qui sont intéressés par les civilisations anciennes, extraterrestres aussi, ou venus d'ailleurs, Nick Pope, entre autres, qui a travaillé pour le ministère de la Défense du gouvernement de Grande-Bretagne, et plein d'autres chercheurs et astronautes d'anciennes civilisations, qui se questionnent sur la présence d'une, ou en tout cas peut-être plusieurs, mais au moins une civilisation qui pourrait vivre parmi nous. Et depuis plus longtemps qu'on le pense, c'est partagé, cette belle terre-là, sur laquelle on pense qu'on a une domination totale, et on parle ici des océans. Ce vaste, ces vastes étendues qui sont explorées, cartographiées à 1 ou 2%, et dont l'étendue et les profondeurs sont inatteignables pour nous, selon eux, cachent peut-être une civilisation qui vit parmi nous, qui utilisent la terre comme une espèce de petit, qu'on appelle ça de pétri, là, de ce petit, cette petite assiette qu'on utilise en chimie pour faire des tests, et que la terre est sûrement, peut-être, pour eux, depuis des milliers d'années, une espèce de laboratoire. Et ça vient confirmer un peu, ça coïncide aussi avec les histoires qu'on entend, et de documents aussi visuels qu'on a, d'objets qui sortent de l'eau à différents endroits, filmés par même des fois des matelots, des militaires aussi, et qui viendraient probablement confirmer qu'on partage la terre avec une civilisation qui est là depuis peut-être plus longtemps que nous. Et c'est vraiment intéressant, et on ne peut pas rejeter ça du revers de la main. Pendant ce temps-là, on va aller voir, il y a eu quelques découvertes, puis c'est ce qu'on nous apprend dans la barre de documents que j'essaie de vous résumer, que je vais essayer de vous résumer, c'est qu'on a un médecin du nom de, attendez, j'ai peut-être son nom ici. Je vais vous trouver ça, je l'ai. C'est sûr que je l'ai. Si je ne l'ai pas, j'aurai le chercher. Bon. Je pense que je l'ai dans, je vais juste éliminer quelques pages ici, et je vais retrouver ce lien-là, c'est sûr et certain. Et voilà, donc je l'ai ici. Donc, ce médecin-là, du nom de Arnold Landé, qui est un chirurgien cardiaque et pulmonaire américain à la retraite qui a breveté une combinaison de plongée qui permettrait à un humain de respirer de l'air liquide. Une solution spéciale qui a été fortement enrichie en molécules d'oxygène. Ça nous vient de « the independent », dans l'abîme, la combinaison de plongée qui transforme les hommes en poissons, parce que, naturellement, ça pourrait nous permettre d'aller vraiment explorer beaucoup plus loin et peut-être découvrir des formes de vie étranges, peut-être extraterrestres, et peut-être même des gens, une civilisation qui s'est installée là et qui vient, bon en malin, sortir, rentrer, sortir, rentrer, pour justement utiliser la Terre comme cette espèce de petite assiette de pétri, ou pétri dish. Les humains se sont montrés remarquablement aptes à apprendre à faire ce que les autres animaux peuvent faire naturellement. Nous avons appris à voler comme les oiseaux, à grimper comme les singes et à creuser comme les taupes, mais le seul animal qui s'est toujours révélé hors de notre portée est le poisson. L'invention de la plongée sous-marine nous a permis de respirer sous l'eau, mais uniquement à des profondeurs très faibles. Grâce à notre incapacité à vaincre les virages, la plongée, en dessous de 70 mètres, reste étonnamment dangereuse pour quiconque, sauf pour une poignée d'experts. La plongée ultra-profonde est si meurtrière que plus de personnes ont marché sur la Lune que descendu en dessous de 240 mètres en utilisant un équipement de plongée. Maintenant, un inventeur aux États-Unis pense avoir résolu l'énigme de la façon de plonger pour les humains dans les profondeurs, dans les grandes profondeurs en nous faisant respirer du liquide comme des poissons. Arnold Landé, un chirurgien cardiaque et pulmonaire américain, à la retraite a breveté une combinaison de plongée qui permettrait à un humain de respirer de l'air liquide, une solution spéciale qui a été fortement enrichie en molécules d'oxygène. L'idée évoque immédiatement le spectre terrifiant de la noyade, mais nos poumons sont plus capables de prendre l'oxygène d'une solution. La première astuce que vous auriez à apprendre est de surmonter le réflexe nauséeux, explique Landé, un inventeur de 79 ans de St. Louis, Missouri. Mais une fois que ce liquide oxygéné est à l'intérieur de vos poumons, il se sentirait ou se serait comme respirer de l'air. Landé envisage une combinaison de plongée qui permettrait aux plongeurs d'inhaler des perfluorocarbonnes hautement oxygénés, un type de liquide qui peut dissoudre d'énormes quantités de gaz. Le liquide serait contenu dans un casque fermé qui remplacerait tout l'air des poumons, du nez et des oreilles. Le CO2, qui devrait normalement sortir de notre corps, lorsque nous expirons, serait nettoyé de notre sang en attachant une branchie mécanique à la veine fémorale de la jambe. En utilisant de l'oxygène en suspension dans un liquide, les plongeurs n'auraient plus à s'inquiéter du mal de décompression, la condition souvent mortelle connue sous le nom de virage qui se produit lorsque l'azote se dissout dans le sang sous les immenses pressions des bulles d'eau profonde à mesure que nous montons. Cela pourrait potentiellement lui permettre de descendre à des profondeurs bien plus grandes que ce qui est actuellement possible. La ventilation liquide peut ressembler à la science-fiction. Elle a joué un rôle majeur dans le film de science-fiction de James Cameron, The Abyss, mais elle a déjà été utilisée par une poignée d'hôpitaux américains de pointe pour les bébés très prématurés. Les enfants nés avant 28 semaines ont d'énormes difficultés à respirer, souvent parce que leurs poumons ne sont pas suffisamment développés pour s'adapter confortablement de l'environnement liquide de l'utérus à l'inhalation d'air gazeux. Les alvéoles immatures, les dernières ramifications à l'intérieur du poumon qui alimentent le sang en oxygène, manquent de tensioactifs vitaux qui empêchent les minuscules cavités de se coller lorsque nous expirons. En réponse, les médecins ont commencé à expérimenter avec succès des PFC hautement oxygénés. Le professeur Thomas Schaffer, pédiatre spécialiste du Delaware, expérimente la respiration liquide depuis la fin des années 70. Il a passé une grande partie de sa carrière à tester divers animaux avec des fameux PFC oxygénés. Placer une souris dans un liquide oxygéné à l'instinct, et l'instinct se déclenche immédiatement alors que l'animal patauge sauvagement. Tout ce que la souris a appris lui crie dessus pour éviter d'inhaler une solution qui, selon elle, la tuera. Pourtant, lorsque nous nous noyons, il arrive un moment où l'instinct de ne pas respirer de liquide est remplacé par un instinct plus fort de prendre une dernière respiration. C'est une ultime tentative désespérée d'introduire de l'oxygène dans le sang. Si le liquide dans lequel nous nous trouvons contient des molécules d'oxygène qui passent joyeusement de la solution à notre circulation sanguine, la vie reviendra. Après tout, ce n'est pas l'eau qui nous tue lorsque nous nous noyons, c'est notre incapacité à prendre l'oxygène de l'eau qui nous condamne. Au milieu des années 90, Schaffer, une poignée de médecins, avait commencé à utiliser des techniques de ventilation liquide sur des bébés prématurés et était stupéfait par les résultats. Beaucoup d'enfants que je vois ont un taux de survie inférieur à 5 %, explique-t-il, mais lorsque nous les faisons respirer le liquide, nous voyons près de 60 % mener une vie pleine et saine. La technique reste cependant rare en raison d'un manque chronique d'investissement. Donc, vraiment intéressant, ça c'est une avenue qui pourrait permettre d'aller explorer naturellement les fonds qui sont complètement, complètement inconnus, en tout cas de nous. Peut-être qu'on a notre élite, nos dirigeants de certains pays qui sont capables d'aller dans ces profondeurs-là, mais le commun des mortels ne l'est pas. « Respirer du liquide, le saint graal de la plongée est-il ici? Plus de maladies de décompression et pas plus de limites à la profondeur ou autant d'une plongée autre que des limitations physiques sans rapport avec le gaz respiré plongée. Avec la respiration liquide, autrefois une merveille de la scientifixion comme le film de James Cameron, The Abyss, semble s'être rapproché de la réalité avec la conception d'une unité qui permet à un plongeur de respirer via un liquide réoxygéné circulant dans les poumons. Son inventeur est Arnold Landé, donc un chirurgien cardiaire qui est pulmonaire à la retraite, qui a travaillé à la faculté de médecine de l'Université du Texas à Houston. Il a révélé son système dans une présentation donnée à la fin de l'année dernière, on parle ici de 2011, donc déjà, le monsieur était à 79 ans, peut-être qu'il est décédé, lors de la première conférence internationale sur la bionique appliquée et la biomécanique à Venise, dans la conception de Landé, les poumons, le nez et les cavités articulaires du plongeur sont remplis de perfluorocarbone liquide, le fameux PFC contenu dans un casque fermé. Le réflexe nauséeux selon la Landé devrait être contrôlé par une combinaison d'entraînement et si nécessaire d'un médicament pour désensibiliser le plongeur à la sensation de liquide pénétrant dans le corps. Donc, dans cette vidéo que vous allez aller voir, on parle aussi naturellement de tous ces récits, de ces légendes et de ces spécialistes d'anthropologie, d'histoire ancienne, qui nous parlent de ces fameux récits, de ces êtres qui vivaient sous l'eau, qu'on a décrit, comme Poséidon et plein d'autres de dieux vivant sous l'eau, de créatures vivant sous l'eau. On pense à Neptune, entre autres, Poséidon. Donc, est-ce que la Russie, surtout la Russie semble peut-être impliquée plus que quiconque là-dedans, cache la présence d'une civilisation extraterrestre sous-marine avancée? C'est ce que plusieurs avancent. S'il y a une vidéo, je vous laisserai tous les liens dans la boîte de description. C'est vraiment, vraiment fascinant. Et bon, ici, on voit une série d'images et de photos aussi qui nous démontrent qu'on a souvent, souvent photographié ou filmé des anomalies. Dans l'eau, on a des drones qui ont filmé des formes circulaires. Des ovnis ont été identifiés aussi, un peu partout, sortant de l'eau. Ce n'est pas les premières fois qu'on entend ces récits-là. Et on en voit plein, plein, plein. Donc, ce ne serait vraiment pas étonnant dans ces profondeurs-là que des civilisations extraterrestres qui sont venues nous visiter il y a longtemps s'y soient installées, justement, pour des raisons techniques, des raisons évidentes de sécurité, en sachant que c'est tellement, 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 tellement profond que personne n'y aura accès. Donc, les profondeurs marines, ça camoufle cache des choses hallucinantes, mais surtout, peut-être, une civilisation qui est là depuis longtemps et qui nous étudie, et nous étudie depuis longtemps. Donc, je voulais vous partager ça. Vous allez aller écouter cette vidéo-là qui est vraiment fascinante, mais je pense que c'est vraiment intéressant de penser que sûrement des civilisations ou une civilisation ou des gens venus d'ailleurs se soient installés dans les profondeurs de l'océan qui sont hors de notre portée, en tout cas de nous, nous, le commun des mortels, peut-être que certains états ou gouvernements ou personnages ont réussi à entrer en contact avec ces gens-là. Sûrement. Mais fascinant et probablement plus vrai qu'on puisse le penser qu'on soit toujours, toujours habité par ces gens-là et que les visites qu'on voit ne sont pas des visites extraterrestres, mais maintenant des visites intraterrestres. Je vous reviens. ... ... ... ... ... ...